... Sur le Congo, la problématique s'opposera d'autant plus que si des programmes FMI avec 4 pays de la zone CEMAC ont permis d'alléger la pression sur les réserves et sur la disponibilité de devises, la problématique reste entière car sur le Congo, par exemple, il n'y a pas d'accords FMI qui ont été trouvés. Donc pas d'injections de nouvelles liquidités qui ont permis d'alléger un petit peu plus la situation. Une dernière question de Géorgia sur les prévisions. Quelles sont les prévisions pour l'évolution des disponibilités de devises en 2019 et particulièrement au Congo ? Alors, quel Congo ? Quel Congo, oui. J'imagine le Congo-Brasaville. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup de pays ont connu des chocs sur leur compte extérieur très important avec la baisse des prix des matières premières et c'est notamment le cas du Congo-Brasaville et du Congo-RBC. Ce sont deux pays qui ont vu leurs réserves de change. Alors, pour le Congo, ce sont des réserves d'échange qui sont consolidées au niveau de la CEMAC, qui ont baissé et qui donc, en cas de nouveau choc, et on le voit actuellement avec des prix du pétrole qui, sur le dernier mois, ont baissé de près de 35%, peuvent poser un nouveau risque sur ces pays. Sur le Congo, la problématique de liquidité pourrait de nouveau se représenter dans ce cadre-là. En plus, on observe une montée des risques extérieurs avec un sentiment plus négatif envers les émergents, comme on l'a vu avec la Turquie, avec l'Argentine ces derniers mois, qui pourraient aussi toucher quelques pays africains. C'est une montée des risques commerciaux avec ces tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, qui sont deux partenaires commerciaux majeurs en Afrique et qui pourraient de nouveau poser des problèmes sur les comptes extérieurs des pays africains. Donc, ça reste une vraie problématique et une vraie source de risque en 2019. Sur le Congo, la problématique se posera d'autant plus que si des programmes FMI avec quatre pays de la zone CEMAC ont permis d'alléger la pression sur les réserves et sur la disponibilité de devises, la problématique reste entière, car sur le Congo, par exemple, il n'y a pas d'accords FMI qui ont été trouvés. Donc, pas d'injections de nouvelles liquidités qui ont permis d'alléger un petit peu plus la situation. Voilà. Donc, ce sont quelques-uns des éléments qui font que, sur le risque de liquidité, nous restons très prudents. Donc, nous avons publié, au mois d'avril, une publication sur le risque de change qui expliquait qu'effectivement, le risque de change était en retrait en Afrique en 2017 et en 2018. Néanmoins, il pourrait rapidement se réinviter parce que les divers éléments qui permettent d'éviter un choc ont été sérieusement rognés pendant la crise pétrolière en 2016. Voilà. Je vous propose de retrouver toutes ces publications sur les sites internet de COFAS et d'AU Group. Et je vous remercie pour votre participation. Merci. Merci.